Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un blues. Pour profiter pleinement de cette vidéo, je vous invite fortement à vous familiariser d'abord avec la première vidéo que j'avais fait sur le blues, qui concernait uniquement l'accord de dos, en fait. Je vous offrais un petit accompagnement, qu'on va refaire d'ailleurs dans cette vidéo à la main gauche, plus la gamme blues de dos à la main droite. Donc là, dans cette vidéo, on va aller un peu plus loin, on va voir que le blues, c'est beaucoup le toucher sur le piano, c'est-à-dire qu'on va manifester des nuances, par exemple. Il y a des moments où j'appuie plus fort que d'autres. C'est pour faire passer les émotions. Le blues, c'est une musique très basée sur les émotions. Alors, il y a quatre choses à savoir, qu'on va utiliser dans cette vidéo. C'est un, la structure, c'est-à-dire la grille d'accord, en fait. Deux, les gammes à utiliser. Trois, les attaques, notamment avec la notion de carte, fondamentale, seconde, tierce, carte. Et une petite astuce avec les tierces. Donc, ces quatre choses-là, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, pour la première, pour la structure, nous avons donc la grille d'accords que je vous montre dans cette vidéo et que vous pouvez retrouver en dessous de cette vidéo aussi. Donc, il y a d'abord, on va faire deux fois le Do. Ensuite, on va faire deux fois le Fa. On va revenir au Do. Deux fois. Et pour terminer, on fait Sol, Fa et Do. Pour l'accompagnement, voilà ce qu'on va faire. Une fois Do, c'est ça. Donc, un, deux, trois, quatre. Voilà, une fois Do. Et je reprends pour deux fois, c'est donc... Il faut que je refasse la même chose. Pour le Fa, ça va être pareil. Avec le Mi bémol, c'est la septième du Fa. Pour le Sol, ça sera tout simplement... Si vous vous souvenez, maintenant, on va passer aux gammes. Si vous vous souvenez de la gamme de Do, donc, voir la vidéo que je vous ai dit de voir au début de cette vidéo. un gammes blues de Do. Pour la gammes blues de Fa, c'est la suivante. Fa, La bémol, Si bémol, Si, Do, Mi bémol, Fa. Mi bémol, Do, Si. On redescend par les mêmes notes. Donc, un, deux, trois, un, deux, trois. Après, vous passez le petit doigt ou le quatrième sur le Fa. Ici, on ne voit pas bien, mais c'est un Fa. Pour redescendre, évidemment. Sinon, vous remettez le pouce pour continuer à monter. C'est-à-dire... On ne joue qu'avec les trois doigts. Enfin, moi, je le fais comme ça. Donc, si vous avez bien regardé la première vidéo, ça a donné la chose suivante. Alors, après, je vous ai dit pour la structure, on avait un Sol, puis un Fa. Mais une seule, pas deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Voilà, c'est juste pour commencer. Après, on va rajouter des choses dans cette vidéo. Je vous rejoue le tour, hein ? Je vous rejoue le tour. Donc, ça, c'est un accord de... C'est do septième. Alors, maintenant, on va parler des attaques sur la carte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en fait, au lieu de faire... Pour le premier accord, pour le do, hein ? Au lieu de faire directement le do, eh bien, en fait, on va l'appeler grâce à la carte. C'est-à-dire, la carte de do. Donc, c'est cinq demi-tons au-dessus du do. Un, deux, trois, quatre, cinq. La carte du do, c'est donc le fa. Donc, on va rester en base de do. Ça, c'est l'accord de do. Et donc, la carte, l'accord de fa, ça va être celui-là. Alors, ça, c'est l'accord de fa normal. Celui-là, c'est le renversement sur le do. Au lieu de faire directement le do, donc au lieu de faire ça... Eh bien, on va faire la chose suivante. Regardez bien. Avec une attaque sur le fa. C'est-à-dire, on va appuyer plus fort sur le fa. Et pour atterrir sur le do, plus doucement. Et quand est-ce qu'on va la faire ? Eh bien, avant le premier temps. C'est-à-dire, regardez bien. Donc, un, deux, trois. Vous avez vu, je l'ai fait sur le quatre. Donc, avant le un. Un, deux, trois, quatre. Et le do, je l'ai appuyé, mais avant aussi, le premier temps. Donc, à la moitié. Donc, ça fait. Entraînez-vous comme ça. Ensuite, on a le fa. La quarte du fa, c'est un, deux, trois, quatre, cinq. C'est le si bémol. Donc, c'est celui-là. Et on va le faire aussi en renversé sur le fa. Quand on est sur le fa, ça fait. On va sur le fa. Ensuite, pour le passage du sol et du fa, vous pouvez faire la chose suivante. La quarte du sol, c'est le do. Donc, ça fera, on sera d'abord, on finit l'accord de do avant de faire l'accord de si. Donc. Après, on revient sur le si bémol. Donc, c'est un petit peu délicat de faire ça. Donc, revenez directement sur le sol de départ. Quand vous changez d'accord sur votre accompagnement. Au lieu de revenir sur cette note-là, vous allez directement sur celle-là. Du coup, vous allez faire ça. Pour que ça ne soit pas trop dissonant avec ce qu'on fait à la main gauche. Parce que, par exemple, quand on passe du do au fa. Ça, ça passe bien mieux que ça. Pareil, après, quand on revient au do, on revient à ce do-là et on passe. Pareil pour aller au sol, par exemple. Donc, quand on ne change pas d'accord, on fait un aller-retour normal. Quand on change d'accord, voilà. Donc, on repasse directement sur celui-là et on le double, forcément. Parce qu'après, on revient au début. Voilà pour les attaques. Donc, vous faites une combinaison, ensuite, entre les attaques et les gammes. Vous commencez par une attaque. Puis, vous faites une partie de gamme. Vous n'aurez peut-être pas le temps de tout faire. Ou alors, il faut aller vite. Donc, allez, 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 allez lentement. Histoire de vous laisser le temps de réfléchir un petit peu. De toute façon, c'est du blues. De toute façon, c'est du blues. sur le sol fa sur la descente du sol et fa on n'a pas besoin de faire les gammes on n'a pas on a moins de temps donc inutile de faire des gammes profitez-en pour vous en repose pour vous reposer à ce moment là alors juste pour information le sol et le fa c'est à faire plus rarement que le que le parce que le sol et le fa c'est et c'est là pour marquer un pont un break une transition donc si vous voulez vous amuser dans le blues vous tournez sur le do et le fa voilà il y en a même ils tournent sur un seul accord sur le do enfin un autre mais je veux dire voilà vous pouvez tourner que sur le do ou que sur le fa alors c'est c'est pour vous entraîner donc je fais pas le sol et le fa parce que le sol et le fa c'est juste ça je fais mon attaque avant alors là vous voyez j'ai deux doigts sur la même note c'est pas très grave donc entraînez vous en tournant sur le do et le fa par exemple comme moi alors si vous avez besoin de plus de temps j'ai dit deux do deux fa deux do vous reprenez deux do de deux do deux fa deux do deux fa deux do deux fa et c'est donc pour faire tourner en boucle jusqu'à ce que vous en ayez marre quand vous en avez marre vous faites deux do après vous faites sol pour terminer ou pour aller ailleurs donc c'est voilà mais vous faites sur do fa do fa pour bien vous entraîner et bien bien travailler ses attaques c'est le c'est quand même le plus dur parce qu'elles sont avant le temps il faut y penser en fait avant avant d'arriver sur le 1 faut faire l'attaque sur le 4 1 déjà la dernière chose que je voulais vous proposer c'est une petite nuance sur la tierce alors à tierce de l'accord de deux do c'est la troisième c'est le mi en fait on va faire un petit mouvement comme ça ou comme vous voulez donc ça vous fait glisser le troisième doigt soit vous faites l'alternance des c'est peut-être un peu plus dur mais moi c'est ce que je fais je fais glisser pourquoi faire ça regardez bien par exemple donc c'est après une attaque ça c'est beaucoup plus sympa alors si vous appuyez pas sur deux c'est pas grave pareil avec le fa donc avec tout ça avec la structure d'abord vous restez bien do fa do fa do fa do fa pendant un certain temps histoire de vous entraîner quand vous en avez marre vous faites le sol et le fa donc vous faites avec des attaques avec des gammes et avec le petit la petite tierce la tierce qui suit en général l'attaque sur la carte voilà alors maintenant je vous en finis par un petit exercice pratique c'est à dire je vous montre ce qu'on peut faire donc je fais tourner le do et le fa un peu plus longtemps en fait je fais tourner le do et le fa autant de temps que je là j'arrête sur le do en fait pour bien m'habituer puis quand j'en ai envie je passe au fa je vous montre ce qu'on peut faire je vous montre ce qu'on peut faire voilà, comme je vous dis pour l'instant pour le sol et le fa donc vous pouvez faire la petite tierce vous pouvez faire ça, c'est pas un problème donc quand on joue sur les gammes et qu'on fait un changement d'accord après quand on joue sur les gammes, inutile de faire l'attaque sur la carte suivie de la tierce par exemple vous avez vu, j'ai pas refait d'attaque j'ai pas refait ça pour passer au fa parce que j'étais dans la gamme donc toute la difficulté c'est pour vous de choisir si vous vous concentrez plus sur les attaques avec une petite tierce ou sur les gammes alors là je joue assez aigu donc normalement on joue plutôt ici pour la basse mais alors faut vraiment être alors le blues que je vous propose est rythmé dans le sens où on maintient le tempo on peut très bien imaginer un blues où ça serait voilà donc ça c'est pas un blues rythme enfin dans le sens où on ne tient pas un tempo là-dessus c'est uniquement de l'improvisation et du freestyle là ce que je vous impose dans cette vidéo c'est vraiment de suivre un tempo donc c'est un petit peu plus difficile c'est sûr mais ça en vaut la peine parce que ça vous fait travailler votre doigté justement donc cette vidéo n'est pas pour les débutants alors vous pouvez essayer ça n'empêche pas mais il faut quand même avoir une certaine expérience du piano pour manipuler ces choses là assez vite en fait donc si vous en avez marre du tempo vous plaquez juste un accord de do7 par exemple là vous travaillez bien avec la pédale quand il n'y a pas le rythme c'est mieux de travailler avec la pédale par contre soulevez-la à chaque fois par exemple quand vous faites une attaque sur la carte là il y a la pédale opposée mais je vais la lâcher tout de suite pour faire mon accord pour la reposer sur mon accord de do sinon ça va faire pas beaucoup sinon on en a plein partout donc vous n'êtes pas obligé de suivre le tempo donc pas obligé de faire un accompagnement à la main gauche par contre voilà il faut avoir le feeling et travailler beaucoup avec la pédale mais ça ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo voilà j'espère que cela vous sera utile et je vous souhaite bon courage si vous tentez de faire ce que je vous ai dit dans cette vidéo à bientôt pour un prochain tutoriel